On n'y connaît rien, pas grand chose. Alex et Schultz. Buona... Buon giorno. Buonasera. Buonasera. Siamo per assaggiare un vino e cercare di indovinare cos'è. Une bouteille bien fraiche. Non, je crois que c'est du vin blanc. C'est du vin blanc, tu peux servir, vas-y. Donc c'est une dégustation internationale, européenne. Oh la la la. Que colore. Incroyable. Hambre. Ça c'est drôle. Qu'est ce que c'est que ça ? Il nous a amené un petit jus de pomme. Un petit cidre. Un cidre bretonne. Eh ben, c'est une couleur... Hambre. Qu'est ce qu'il y a ? Oh le vin. Oh putain. C'est fou le vin. Il a une couleur déjà... Que color? Hambre. Hambre. Ombre. Oui, c'est ça. Ombre. Caraba ombre. Eh... Colore cannella. Cannella. Et poco alcolico. Bon, il y a encore les... Qu'est-ce que c'est que ce... C'est un porto non ? C'est quoi ? Le nez, putain c'est... Oh la la la... Qu'est-ce que c'est que ce nez là ? Je ne sais pas. Ça sent l'anti-moustique. Il sent l'anti-moustique ton pinard. Non mais c'est dingue. Ouais mais... Un peu le baume du tigre. Il a un côté baume du tigre ton pinard, Pierrot. C'est bien ça. Ah mais c'est un... Tu sais ce que je sens... C'est un thaïlandais. Je sens l'acide acétic. Je sens le vinaigre. Ouais c'est ça, t'as raison. Vinaigre. Il a un nez de vinaigre. Comment on dit vinaigre en italien ? Paceto. Paceto. Acido, brusco. Non mais il a un nez vraiment hyper puissant, très fort, très acide. Mais je n'ai pas encore bu, on a hâte de le boire. C'est un ovni qui nous a amené à Pierre. Un ovni. Un ovni. Ce vin a recall laち. Il y a eu une différence notable... Le nez peut faire un peu peur. Mais à la bouche, t'as goûté un peu Pierre ? Moi j'adore. C'est super. J'adore. C'est... Vino naturale. Ouais ouais, c'est vin nature ça, c'est sûr, ça peut-être autrement, ouais. Biologico natural. C'est un vin nature, biologique sans suffis. Non mais le nez il te... le nez il est daubé il y a un défaut énorme ouais ça t'amène sur des on dirait de la crème crème bumbi tigre je disais un peu camphre vinaigre puis et en bouche pas du tout c'est assez tâte en bouche c'est très bon you like particulaire atypico molto atypico very strange c'est bon ça me fait plaisir que ça te plaise c'est mortel prima è acido poi è dolce non mais c'est sûr qu'il y a énormément la pomme à fond je trouve la pomme la pomme un peu macérée à la fois c'est hyper frais c'est pas il ya zéro amertume presque assez du lait quoi c'est non c'est super bon enfin quand j'ai du lait c'est pour dire que c'est très facile à boire quoi c'est pas du tout mais c'est déjà c'est non c'est super ça c'est ça ça sent le ça ça un truc comme ça je vais te dire ça sent le sud ouest ça c'est un gros comme en sangue parce que je reviens au sud au vest et donc je crois que j'ai mis le premier vino au sud au vest et c'est fou ça sert de pesquer je vais te dire un truc il y avait un petit côté semillon ça sert de pesquer mais c'est pas le gras du semillon quand même c'est? c'est bon, albicoque albicoque, pesque, si fruit forte fruit des arbres, abricot pomme, non ? pomme, abricot, pêche pêche, pêche vinaigre de cidre c'est super franchement c'est hyper étonnant c'est bon, t'as envie d'y revenir c'est un coup de coeur ça c'est un coup de coeur à toi ça et après j'ai regretté, j'ai flippé du nez le nez m'a à chaque fois que je le bois, je me dis il y a des gens qui détestent qui peuvent pas du tout boire ça c'est parce qu'il y a un défaut ça tourne au vinaigre moi je pense que ça tourne au vinaigre tant que ça se retrouve pas en bouche en bouche c'est nickel on est pas tous égaux là-dedans apparemment le nez te dérange, il y a des molécules ton cerveau ne le traduit pas positivement pour le vigneron peut-être que c'est pas du tout la même chose moi je veux pas dire que ça me gêne il y en a tellement le nez c'est très fort quoi il y en a une Sauternes il y en a une Sauternes assolutament ben je disais un peu Sémillon Sauternes, Vitigno et It's Sémillon bon alors on prend des risques un peu t'es dans une voiture t'es au milieu t'es sur la route 66 et t'écoutes quelle musique ? c'est quelle musique qui tourne ? sur la route 66 ? non je suis pas sur la route 66 je suis plus sur la route entre Biarritz Bayonne et Toulouse d'accord il est chouin j'écoute Claude Nougaro t'écoutes voilà c'est ça et je dis et tu vas faire une pause à Castro au mon pays au Toulouse au Toulouse d'accord on est influencé parce qu'on se connait bien bien sûr les dégustateurs dont on n'y connait rien je suis quand même influencé parce que je sais que t'es allé et ça ces couleurs de vin à la fois ça ressemble ça ressemble tellement au sud-ouest il y a des vignons qui sont tellement fous là-bas alors moi je veux dire c'est un petit Mans 5 100% comment ça vient cette couleur-là pourquoi tu sais pourquoi ils en arrivent à... tu sais un peu ça ? vin de macération je crois qu'on dit tu nous confies le pruneau putain le pruneau d'un coup là si c'était un vin italien un vin comme celui-là tu le trouves en Friuli Toccai c'est bon hein c'est grand quand même il faut le préciser ça renverse ça rabat toutes les cartes c'est paumé c'est génial petit piacier ? si si non 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 il faut être préparé pour un vin comme celui-là il faut être calme il faut être calme mais bien c'est bon c'est bon c'est bon non c'est autre chose il y a une autre chose oui Dai bon moi je reste un vin un vin au 100 kilomètres au 150 kilomètres autour de Bayonne Découvre-nous Découvre-nous ce Jurançon Jurançon sec de macération non arrête t'es connu c'est pas ça non c'est pas du tout ça alors qu'est-ce que c'est ? Montau vinification naturelle sans sulfide ajouté maison bouteille par Gilles Lazzoni en Ardèche 07 170 Saint Maurice Dibi ça me dit pas ce que c'est comme ça me dit pas ce que c'est comme cépage comme cépage et je sais plus je sais plus franchement je alors mon pote on l'a acheté je l'ai acheté avec toi c'était au débouché c'est Aurélie qui nous a emmené voir elle a dit il faut absolument que vous alliez voir Adzoni c'est son c'est mon mentor on a bu le vin d'Aurélie avec lui il a dit il a dit ah tu fais du meilleur vin que moi mais non c'est Gilles Azoni Gilles Azoni Gilles Azoni je sais pas si on peut le dire en italien bravo Gilles bravo bravo qu'est-ce qu'on en dit Alex ? ah non non j'en dis que bah j'en dis que je t'ai mis d'équerre je pense pas que c'est tu m'a mis bien d'équerre j'ai pas trouvé le cépage en tout cas mais non mais c'est fou non ça fait partie de ces vins qui donne envie d'être à de tomber amoureux de se laisser un peu aller de se laisser aller au rêve un peu ça décoiffe quand même t'as envie de ouais t'as envie de te mettre dans un canapé là puis de réfléchir un peu à la vie bravo Lardèche et bravo pour ce vin complètement oufissime franchement bravo moi pour moi ce vin c'est mon vim off il me fait sortir de ma zone de confort ouais bien sûr ah bah carrément ouais après tu bois ça et puis tu progresses la vie est meilleure après un vin comme ça la vie est plus belle savoir aimer un vin comme ça c'est savoir se dépasser ouais 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 savoir d'ailleurs on va se resservir un peu allez c'est parti ciao on n'y connait rien merci Pierre c'était une belle merci Aurélie de m'avoir fait découvrir Gilles Lazonie un char d'eau ? c'est pas vrai c'est impossible quoi ? un uni-blanc ? vionnier ? non ha ha